Les Entretiens du Marquis, bonjour à tous. Mathias Vargon, de quoi est-il le nom ? En tous les cas, il est le symptôme que la société française et médiatique va très mal. En effet, les chaînes de télévision lui ont déroulé le tapis rouge. Or, quelle est la légitimité de Mathias Vargon ? On peut s'interroger. Quels sont ces conflits d'intérêts ? N'a-t-il pas une femme qui a été ministre de deux gouvernements Macron ? Et ensuite, sa personnalité même. Mathias Vargon utilise l'insulte, le déligrement à tout bout de champ. Est-ce qu'il était la personne la mieux qualifiée pour représenter, si j'ai envie de dire, l'exemplarité médicale ? Il est aussi peut-être le symptôme que la Macronie n'a plus véritablement de pointure pour défendre sa politique et que la Macronie est obligée de s'en remettre à des seconds couteaux extrêmement clivants. À moins que Macron ait envie de raviver la guerre entre ce qu'on a appelé les covidistes et les anti-vaccins. Et que, évidemment, Mathias Vargon est le personnage parfait pour cela. Alors, si je parle de Mathias Vargon, c'est tout simplement qu'il a fait, en quelque sorte, la une de l'actualité. Le Parisien lui a donné une tribune. On sait que le Parisien est possédé par Bernard Arnault, très proche de l'Élysée. Et notre ami Mathias Vargon, ben, chouine. Il se plaint d'être harcelé sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas une raison à cela, Mathias Vargon ? Vous avez quand même utilisé l'insulte comme arme. Quand on qui sème le vent récolte la tempête. En tous les cas, il se présente, le journaliste le présente comme quelqu'un qui a de la foudre, de la constance pour lutter contre les fake news et ces imbéciles d'anti-vax. Bref, ils lui ont offert une très belle tribune, qui est une honte sur le plan journalistique. Parce qu'il aurait fallu, en effet, expliquer que Mathias Vargon, ce n'est pas quelqu'un de... Comment dirais-je ? Qui utilise des arguments particulièrement nobles. Ce n'est pas quelqu'un qui utilise la science ou le raisonnement scientifique pour dialoguer. Au contraire, c'est quelqu'un qui refuse le dialogue et qui agresse systématiquement son adversaire, qui lui présente un contre-argument. Ensuite, ce journaliste ou ces journalistes qui ont signé cet article occultent tout le passé, toutes les phrases malheureuses, on va dire, de Mathias Vargon. Mais ce n'est pas la première fois que Mathias Vargon a les honneurs de la presse. On se souvient, en effet, que le monde nous l'avait présenté à peu près de la même manière. « Ma grande gueule m'a coûté une partie de ma carrière ». Alors là, c'est très amusant quand Mathias Vargon affirme cela pour une raison simple. C'est que Mathias Vargon, il est médecin avec une spécialité urgentiste. Il est devenu chef de service. C'est le gars qui explique que ça a joué sur sa carrière alors qu'il a tous les réseaux derrière lui. Ah non, il n'est pas spécialiste. Il n'est pas spécialiste de la question, par exemple, de la vaccination. Il n'est pas un épidémiologiste. Il n'est pas un microbiologiste. Il n'est pas infectiologue. Pas du tout. Quelle est sa légitimité pour parler du Covid-19 et des vaccins ARN ? Eh bien, il n'en a aucune. D'ailleurs, lui-même le reconnaît. Il n'a aucune connaissance en la matière. Et c'est pourtant lui, avec sa petite blouse blanche, qui va être invité toujours pour créer ce qu'on appelle un argument d'autorité. C'est-à-dire, vous voyez une blouse blanche, vous vous dites « Ah ben, il a des connaissances, c'est un médecin ». Or, quand on étudie un petit peu la chose médicale, on s'aperçoit qu'il y a des spécialités, qu'elles sont très cloisonnées, et qu'il faut au contraire inviter des gens, des spécialistes en la question, et non pas l'urgentiste de base, comme Mathias Wargon. Donc, il n'avait pas véritablement de légitimité pour débattre sur ces questions. Et c'est pourtant lui qui était sur les plateaux 24 heures sur 24 pendant deux ans. Mais il y a une raison, et vous la connaissez. C'est tout simplement qu'il est l'époux d'Emmanuel Wargon. Emmanuel Wargon, c'était une ancienne secrétaire d'État à l'écologie, qui a été ministre du logement. C'est elle qui s'était rendue célèbre, d'ailleurs, en faisant une énorme bourde, en expliquant qu'il fallait supprimer la maison individuelle et transporter les gens dans des cités à intensité heureuse. Elle voulait tous nous mettre dans des cités, notre ami Emmanuel Wargon. Alors, c'est une idée qu'elle n'avait pas eue seule, puisqu'on la retrouve dans le The Great Reset de Klaus Schwab. Et nous avions un ministre socialiste à l'époque, Gonzalès, qui avait exprimé le même désir. Voilà. Et il y avait eu une campagne de presse contre elle. Elle avait pris un sacré coup. Et c'est peut-être aussi pour cette raison qu'elle a perdu son poste de députée en 2022. Alors, elle a beaucoup ramé à l'expliquer que les gens avaient mal compris ce qu'elle avait pu affirmer. Non, non. Il y avait un article. Il était très clair. Il faut savoir aussi qu'Emmanuel Wargon a de très nombreux conflits d'intérêts, avec toute une série d'industries françaises. Donc, en matière de conflits d'intérêts, les Wargons, ils sont de très bons exemples. Voilà. Donc, c'est ce personnage qui va être invité. Là aussi, normalement, les médias auraient dû mettre à distance Mathias Wargon, parce qu'il était lié avec un membre du gouvernement. Mais pas du tout. Il a toujours été présenté comme, justement, cette urgentiste pupnasse au langage fleuri, nous explique le journal Le Monde. Ce langage fleuri, c'est encore un élément de propagande, parce que ce langage fleuri cache les insultes qu'il profère à chaque fois qu'on lui apporte la contradiction. On est débile, on est taré, on est nazi, on est tout ce que vous voulez. Mais Mathias Wargon ne dialogue jamais avec un contraducteur. Il se contente de l'insulter. Et c'est ce genre, donc, de personnage que choisit la presse pour expliquer les politiques vaccinales, alors qu'il n'est même pas spécialiste. Maintenant, il suffit d'écouter un petit peu ses interventions sur les plateaux de télévision. Elles sont littéralement consternantes. Elles auraient dû normalement faire en sorte que plus personne ne l'invite. Ce qu'on appelle le syndrome Doré, Gilbert Doré. En effet, Gilbert Doré, pour absolument vendre la camelote gouvernementale, a proféré une énorme fake news en expliquant que les enfants qui n'étaient pas vaccinés risquaient de faire des formes Alzheimer et que cela se voyait à l'IRM. Bon, Libération a dû débunker cette information qui est évidemment une énorme fake news. Et depuis, vous vous apercevez que Gilbert Doré n'est plus très présent sur les plateaux de télévision. Eh bien, c'est ce qu'aurait dû arriver à Mathias Vargon, parce qu'il a dit des choses qui sont tout à fait curieuses. Lorsque des journalistes lui expliquent que les enfants qui portent le masque de la journée peuvent être en état de souffrance, Mathias Vargon a cette réponse tout à fait étonnante, je cite, « Les enfants, cela sent mauvais et c'est sale, pardon, c'est sale et cela sent mauvais. » Les journalistes qui sont sur le plateau sont complètement consternés, ils récanent, et pour ne pas mettre à mal l'époux d'une ministre, ils passent à un autre sujet. Mais c'est une constance chez lui de ne pas reconnaître la souffrance des adolescents. Et on a tous en mémoire un tweet tout à fait épouvantable. Alors, je vais le contextualiser. La délicieuse Maristelle Dupont, qui est psychologue, va sur tous les plateaux de télévision, alertée sur la souffrance des adolescents, et notamment, elle nous présente des statistiques montrant une explosion des suicides dans cette catégorie. La jeunesse va mal suite au confinement. Vous avez, et pour ceux qui ont vu Cineuse, vous avez eu des Jean-Claude Dacier qui vont nier, et qui vont accuser l'adolescent d'être un petit peu fragile. Eh bien, ces éléments de langage vont être repris par Mathias Wargon de manière tout à fait épouvantable. Les suicides des ados, parce qu'il faut se laver les mains quand on s'est mouché. Voilà, et vous regardez ce Alain, les suicides des ados à cause de la gestion du Covid, on en parle, monsieur Wargon ? Donc, on a dans Mathias Wargon un véritable défenseur de la politique gouvernementale, et d'autant plus que nous reconnaissons les éléments de langage qui ont été utilisés par toute la Macronie. Alors, si on les étudie, c'est toujours un peu le même système totalitaire. D'abord, on méprise la catégorie qui souffre, on la méprise justement pour nier sa souffrance. C'est bien un déni de réalité, c'est extrêmement grave, et c'est d'autant plus grave que Jean-Claude Dacier, bon, c'est un ancien président de foot, un ancien journaliste, on ne va pas en dire plus, mais... Bon, allez, on passe sur Jean-Claude Dacier, mais sur un médecin. Un médecin qui refuse de voir la souffrance d'un patient. Et là, c'est là où on voit très bien la dérive de Mathias Wargon, parce qu'il existait avant le Covid, ce qu'on appelait la médecine hypocratique, c'est-à-dire qu'il soigne, qu'il essaie de prendre en charge la souffrance du patient, et des Mathias Wargon qui l'annient pour des raisons politiques et idéologiques. Donc, cela nous donne une idée de qui est véritablement ce personnage, c'est-à-dire un ignoble individu. Mais il y a eu encore des quelques naïfs qui ont cru qu'ils pouvaient dialoguer avec Mathias Wargon. Et là, c'est une grosse erreur. Quand vous apportez la contradiction, Mathias Wargon vous insulte, vous traite de tous les noms. Et là, vous avez ce monsieur qui essaie de dialoguer avec Mathias Wargon, qui le traite de débile et de nazi, parce qu'il a une croix gammée. Ah non, Mathias Wargon, ce n'est pas une croix gammée, c'est une croix basque. Donc, non seulement ce n'est pas un grand médecin, mais ce n'est pas quelqu'un qui a aussi une énorme culture générale. Et c'est ce genre de personnage qui va être présenté sur les plateaux de télévision. Alors, ce genre de tweet, il y en a des vantaines, sur les réseaux sociaux de Mathias Wargon, où il insulte des gens qui essaient de lui dire « Mais attendez, il y a la souffrance des ados, il y a des statistiques. » Non, on est toujours débile. Alors, Mathias Wargon, petit urgentiste qui n'a jamais signé véritablement un travail de recherche, alors il y en a un, mais qui est à plusieurs sur les urgences, mais un véritable travail scientifique d'infectiologie, de virologie, de microbiologie, etc., se permet ce genre de choses dans Libération du 1er août. La semaine dernière, sur Twitter, Mathias Wargon a organisé un concours dont il était le seul juge pour élire le plus débile, toujours l'insulte, on n'est pas dans le dialogue médical, défenseur des essais cliniques réalisés par le professeur Raoult. Sa méthode, pour arrêter son choix, celle de Didier Raoult, justement, au doigt mouillé. Voilà, donc vous avez le numéro 1 en médecine, en infectiologie, en microbiologie, et vous avez un type qui n'est absolument pas de la partie, qui se permet de juger les travaux, justement, du professeur Raoult, qui défend une médecine hypocratique, c'est-à-dire soigner les gens. Évidemment, si vous avez un Mathias Wargon qui commence à nier la souffrance pour des raisons idéologiques, il ne peut pas adhérer au discours de Didier Raoult. Alors, pourquoi mérite-t-il tant de haine ? Je vous ai déjà donné pas mal, quand même, de munitions, mais surtout, à un moment donné, Mathias Wargon, qui se présente comme un scientifique, est interrogé et est interrogé par Darius Rochemin sur l'AMCI. Donc, c'est une forme de consacration parce que quand vous êtes interrogé par Darius Rochemin, c'est une émission qui fait beaucoup d'audience. Et Darius Rochemin, nous sommes à l'été 2021, lui pose cette question, mais comment expliquer qu'il y a autant d'antivax, de complotistes, alors que l'épidémie flambe ? Comment l'expliquez-vous ? Et la réponse de Mathias Wargon, qui va lui avoir véritablement des réponses sur les réseaux sociaux puisqu'il va insulter la moitié, à ce moment-là, presque des Français. En effet, Mathias Wargon explique que les antivax, eh bien, c'était autrefois des gens qui étaient dans les bistrots, vous voyez, qui étaient un peu cons, un peu bourrés. Vous imaginez déjà les qualificatifs, diabolisation, et c'est le narratif. D'un côté, il y a les bons covidistes qui sont antigents des êtres supérieurs, et de l'autre, les antivax, qui sont des crétins dégénérés. Eh bien, du fait des confinements, ils sont restés chez eux, donc comme ils s'ennuyaient, ils sont allés sur les réseaux sociaux, et ils sont devenus antivax, toujours aussi cons et toujours aussi bourrés. Alors, ce qui est, évidemment, c'était ce narratif qui a été imposé. D'abord, on avait une alternative. Soit vous étiez covidistes, soit vous étiez antivax. Il n'y avait pas d'autres alternatives. C'est une alternative manichéenne, et c'est le principe même de toute forme de totalitarisme, que je vous l'avais dit dans beaucoup de vidéos. On oppose les bons et les méchants. Alors, l'antivax, c'est un mot qui a été forgé justement pour discréditer quelqu'un qui serait contre la science, contre la médecine. Or, il se trouve que les gens qui sont qualifiés d'antivax sont pour les vaccins. Et je pense notamment aux deux grandes figures scientifiques. docteur Perron qui a mis en place des politiques de vaccination et le professeur Raoult qui a signé un livre pour expliquer les bienfaits de la vaccination. Par contre, ils sont plus critiques, c'est le point qu'on puisse dire, vis-à-vis de ce qu'on appelle la vaccination ARN. Certains me disent ce n'est pas un vaccin. Je ne rentrerai pas dans cette querelle. Voilà, ils sont beaucoup plus critiques. D'ailleurs, le professeur Raoult dit mais cette alternative n'est pas scientifique. Quand on vaccine, c'est le bénéfice et le risque. Or, notre ami Mathias Vargon a défendu une politique de vaccination obligatoire. Il a défendu le pass vaccinal. Il a défendu le pass sanitaire. Quels sont les éléments scientifiques qui permettent de défendre ce genre de choses ? On y reviendra dans un instant. Donc, Mathias Vargon a des positions extrêmement tranchées. Ceux qui sont contre lui sont des abrutis. Bon, quand on regarde Perron et Raoult au vu de leur diplôme et de leur qualité, cela paraît difficile quand même à accepter comme chose. D'ailleurs, on va prendre Mathias Vargon au mot. Donc, ceux qui luttent contre la politique sanitaire, je dis qui luttent contre la politique sanitaire seraient donc des abrutis, des alcooliques, des pillés de bistrot. Eh bien, essayons de vérifier. Il se trouve que c'est de l'Université de Colombien qui a justement s'est posé cette question puisqu'il y avait ce narratif imposé par les laboratoires. Eh bien, ils se sont rendus compte qu'en effet, les gens covidistes étaient moins diplômés, moins intelligents que ceux qui luttaient contre les politiques sanitaires, qui étaient des gens plus diplômés et surtout plus au fait de l'actualité. Or, ce que vient de dire Mathias Wargon et je le fais dans une démonstration un peu absurde, est une fake news. Et voilà, c'est une fake news. C'est-à-dire que Darius Rochebin, qui utilise déjà des terminologies complotistes anti-vax, qui utilise une terminologie totalitaire, donne la parole à quelqu'un qui professe une fake news. CQFD. Et donc, ce Mathias Wargon qui ne brille pas pour ses positions, qui dit n'importe quoi, évidemment, comme il n'est pas, qui n'a pas de cœur puisqu'on l'a vu avec les enfants ou pour les adolescents, c'est quelqu'un qui milite pour que les soignants non-vaccinés ne reviennent pas à l'hôpital. Il est toujours dans les positions du ministère. Il n'aura jamais une position, j'ai envie de dire, de cœur. Alors, ce genre de Mathias Wargon, de Gilbert Deray ont entraîné des réactions extrêmement violentes de la part de certaines célébrités vis-à-vis de ce qu'on a appelé les non-vaccinés. Or, ce que je vous ai montré il y a deux jours, Jean-François Delphrécy qui avoue que ce n'est pas le bon vaccin, il ne protège pas contre l'infection et la contagion, Delphrécy qui nous explique que les politiques sanitaires ont été menées par l'industrie pharmaceutique qui avait des intérêts, des conflits d'intérêts et non pas pour des raisons médicales. Voilà que c'est autour d'une personnalité Alain Fischer qui nous dit des choses tout à fait étonnantes. En effet, Alain Fischer c'était celui qui dirigeait le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. C'est la personne qui nous a expliqué qu'avec la vaccination on atteindrait l'immunité collective. Non, ce n'est pas arrivé. Ça a été une grosse défaite d'ailleurs de sa part, une grosse erreur technique et médicale. Et puis, c'est ce même Alain Fischer qui défendait la vaccination des enfants. Or, Alain Fischer aujourd'hui dans cet article que vous voyez à l'écran de la dépêche nous explique qu'il n'est plus pour une vaccination générale qu'il faut avoir une vaccination ciblée. Et là, il rejoint ce que disait Gérard Kerzec ou le professeur Raoult qui c'est une question de bénéfice, risque en effet si une personne est très très malade, s'il y a peut-être un intérêt. Alors, je ne vais pas juger là-dessus puisque je n'ai pas le droit sur YouTube de juger de la validité de l'efficacité des vaccins, mais en tout le cas, c'est le discours d'Alain Fischer et c'est aussi le discours du professeur qui a été le discours professeur Raoult même s'il a un petit peu évolué ces derniers temps et qu'il est beaucoup plus critique. Voilà. Intéressant, professeur Fischer, il faut donc piquer seulement les personnes à risque. On voit véritablement le recul. Et là, on comprend dans la perspective de Mathias Vargon qu'il a fallu en quelque sorte cacher ce genre de choses. Il fallait que Mathias Vargon fasse de l'écume pour qu'on oublie de parler d'Alain Fischer qui remet en cause toute la politique sanitaire qui a été menée comme Jean-Michel Desfraissy. Et qui peut aujourd'hui expliquer et justifier la politique sanitaire du gouvernement ? Eh bien, il n'y a que des Mathias Vargon, c'est-à-dire des seconds gouteaux, des gens qui n'ont pas l'expertise nécessaire et qui sont dans la polémique. Alors, il faudra bien comprendre que toute une partie de gens qui ont essayé d'apporter, qui sont des grandes pointures dans leur métier, qui avaient une expertise, alors j'ai mis cette photo à l'écran mais on aurait pu ajouter Orgnio Côte, on aurait pu ajouter Christian Vélo, on aurait pu ajouter le professeur Sabatier, le professeur Bridle, bon, tous ceux qui ont apporté une dimension critique aux politiques sanitaires qui ont été vilipendés, traînés dans la boue, on a essayé de trouver des angles d'attaque pour les ridiculiser, pour les humilier, pour leur faire aussi péter les plombs parce que quand vous êtes agressé 24h sur 24, vous pouvez à un moment donné perdre un peu les pédales. C'est quelque chose de très douloureux à vivre, cette pression médiatique et sociale sur vous. Donc je voudrais leur rendre hommage. Tandis que toute une partie de cette caste médiatique a suivi cette politique sanitaire, vous vous en souvenez, les vacciner, j'ai trop envie de les emmerder, donc continuez de le faire jusqu'au bout et vous savez des Mathias Vargon, pour ça, on pense à certains, Emmanuel Lechypre qui expliquait qu'il fallait faire vacciner, appeler la police, donc normalement le vaccin, là je parle de plan de droit, ça dépend de la personne, donc on est vraiment des gens qui militent pour des systèmes totalitaires. Je pense à tous les gens qui ont contribué à créer cette société extrêmement violente et clivante pendant deux ans. Alors vous avez un petit florilège de toutes ces personnes qui sont passées à la télévision et qui ont dit des choses particulièrement horribles, alors que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, eh bien, les éminents spécialistes sont en train d'être d'accord. Il semble qu'il y ait un consensus médical et ce consensus médical va à l'encontre de ce qui a été mené par le gouvernement Macron depuis deux ans. Alors je voudrais terminer ma vidéo avant d'en faire la conclusion sur un message de la délicieuse Marie-Estelle Dupont. Je suis allé tout à l'heure, je me disais, tiens, on va montrer quand même une photo de Marie-Estelle Dupont et puis je suis tombé là-dessus. Pour être en bonne santé, il faut aimer, travailler, faire du sport, avoir des contacts physiques, lire, manger, sainement et gérer son anxiété. L'inverse dont on nous prive avec notre argent depuis deux ans. Et elle cite Alexandre Linnitsyn « Je n'ai pas la force, tout petit individu que je suis, de m'opposer à l'énorme machine totalitaire du mensonge, mais je peux au moins faire en sorte de ne pas être un point de passage du mensonge. » Voilà, c'est tout à fait magnifique et c'est exactement ce que nous essayons tous de faire, de ne pas être des machines de propagande et d'avoir un point de vue critique sur ce qui a été mené pendant deux ans et avec la complicité de petits miliciens comme Mathias Wargon. Alors Mathias Wargon, si on fait le bilan, c'est quelqu'un d'extrêmement clivant, extrêmement grossier, extrêmement vulgaire, qui n'a jamais proposé de véritablement de raisonnement soviétique. Soviétique, moi. Oui, c'est du soviétisme, c'est ça, des raisonnements scientifiques. Il s'est contenté de reprendre les narratifs les plus ubuesques de la Macronie et en fin de compte, c'est un imposteur de plateaux de télévision et il a bénéficié d'une véritable complicité des médias. Évidemment, quand on a des Bernard Arnault qui possèdent des médias qui sont très proches de l'Isée, c'est très facile d'avoir accès justement aux lumières des plateaux de télé et des journaux. voilà pour ce bilan et il me semblait qu'il fallait que cela soit dit. Sinon, je tenais à vous remercier parce que vous m'avez vraiment bien défendu les deux dernières vidéos. Elles ont explosé un petit peu les compteurs et j'ai eu plein d'abonnés et j'ai d'ailleurs des tas de messages. Je suis en retard parce que j'ai 400 messages qui me sont arrivés en trois jours, ce qui est évidemment très difficile de répondre à tout. Mais je vais essayer de biatteler et puis merci encore. C'est vous qui faites vivre cette chaîne et puis ce sont vos commentaires qui lui donnent de la visibilité sur les réseaux sociaux. Je vous remercie du fond du cœur. Bien à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo du Marquis. Bye bye !